marre des injonctions dans ce numéro du podcast on va parler des injonctions c'est à dire et tu dois il faut qu'il y ait de l'extérieur et des choses qui sont de l'extérieur bien jugé de l'extérieur mal si tu me connais pas je m'appelle charles ariel on pourrait dire que je suis coach même si j'utilise de moins en moins ce mot parce que pour moi il est très réducteur mais ce qu'on pourrait dire c'est que j'accompagne des gens pour les aider à se transformer en profondeur voilà moi les petits lancements sur les problèmes c'est pas que c'est pas que je trouve ça mauvais c'est que moi ça ne m'intéresse pas que ce que j'aime c'est créer une transformation profonde qui va créer des changements qui durent dans le temps et pas qu'ils durent un mois trois mois six mois un an et donc dans ce podcast je vais te parler des injonctions et ce podcast il va être on va dire anti vendeur pour moi et et voilà mais du coup mon but c'est pas forcément de te vendre à tout prix des trucs du coup c'est pour ça que j'ose faire des podcasts comme ça parce que je remarque de plus en plus que dans le monde du développement personnel que ce soit chez les coachs dont je fais partie que ce soit chez les thérapeutes chez les accompagnants chez les conférenciers bref dans toutes les livres vidéo podcast que tu vas enfin en tout cas dans beaucoup de ça ou tu que tu vas écouter il ya cette forte idée qui est véhiculé que eh bien le seul et unique investissement qui compte c'est l'investissement sur soi même et que pas soit investi sur toi et achète des livres tu regardes des vidéos tu te formes tu te fais accompagner machin et c'est bien était une bonne personne et tu vas qui fait ta vie et voilà et par contre si tu ne fais pas ça et si tu as l'audace de je sais pas utiliser de l'argent pour t'acheter une voiture pour t'acheter des nouvelles fringues pour t'acheter un barbecue pour t'acheter bref ce que tu as envie de t'acheter eh ben c'est pas bien et t'es un naze ou t'es une naze et tu progresseras jamais dans la vie tu pourras pas être heureux heureuse et moi j'en ai un peu marre de ces injonctions de l'extérieur et de ces trucs très binaires blanc noir et tout simplement quand je vois ça mais en fait c'est simplement une injection des désirs des autres dans les tiens c'est la morale c'est à dire que on te dit que c'est bien de faire ça ou c'est pas bien de faire ça et en réaliser en réalité les gens qui disent ça ou qu'ils passent ce message là ils ont à la fois raison à la fois tort c'est à dire que ce dont ils parlent je peux acheter des voitures des vêtements machin c'est pas bien c'est vrai selon leur désir à eux selon leur système de valeur à eux et peut-être que toi dans ton système de désir dans ton système de valeurs bah tout simplement ce qui te fait vibrer dans la vie c'est collectionner les pierres précieuses ou t'acheter des montres hors de prix ou j'en sais rien mais ça peut-être fait tout simplement partie de tes vrais désirs et que là actuellement dans ta vie te faire accompagner mais t'en a rien à carré et que c'est pas un besoin pour toi quoi et peut-être que dans cinq ans ça le sera ou pas donc évidemment tu comprendras que je suis pas en train de te dire que se faire accompagner c'est nul et que je suis le premier à à parler à exprimer la valeur d'un accompagnement parce qu'en effet l'avantage quand tu te fais accompagner ou quand tu investis sur toi que ce soit en achetant un livre que ce soit en en faisant une formation ou en te faisant accompagner bah c'est que ce que tu gagnes là dedans tu le gagne pour toute ta vie contrairement à un resto ou ou un vêtement bah c'est pas des choses que tu vas garder toute ta vie mais encore une fois ça veut pas dire que c'est pas bien de d'aller au resto ou de se payer un vêtement donc c'est sûr que le gros avantage quand tu investis sur toi formation coaching etc c'est que parce que tu apprends de toi ce que tu apprends sur le monde ce que tu gagnes bah c'est à vie c'est à dire qu'il n'y a pas un moment où ça y est tu l'as plus non ce que tu auras appris sur toi ce sera toujours là est ce que ça veut dire que bah tu dois renier tout le reste et que si tu investis pas sur toi tu es un naze et que par contre si tu le fais tu es quelqu'un de très bien qui va avoir une vie rose bah en fait juste juste non parce qu'en fait l'idée c'est que tu connaisses tes vrais désirs ok c'est quoi mes vrais désirs c'est quoi mon ce qui m'anime profondément et bah plus tu vas investir du temps de l'énergie et de l'argent là dedans bah plus ton niveau de kiff il va augmenter et peut-être que ce que tu kiffes c'est le développement personnel investir sur toi machin peut-être que c'est pas du tout ça et en fait c'est ni mieux ni moins bien c'est juste différent et comme on est tous des êtres uniques et bien mon système de vrais désirs et de valeurs va très certainement être différent un peu moyen beaucoup du tien et c'est juste magnifique comme ça et heureusement qu'il n'y a pas de vérité absolue de des bons vrais désirs ou des bonnes valeurs c'est ça même si c'est ce qu'on tente souvent de faire croire et ça c'est moins bien etc etc comment tu fais pour définir tes vrais désirs bat à deux méthodes une rapide et efficace c'est de te faire accompagner par quelqu'un dans ses spécialités faire émerger les vrais désirs donc en l'occurrence moi ou une autre personne dans ses la spécialité ça c'est sûr que tu gagnes un temps monstre et et bah la fiabilité aller plus 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 ou alors tu fais le chemin tout seul et là du coup c'est un peu plus long et c'est un peu plus difficile dans le sens où ça va être tout un toute une phase de test toute une phase de chaud froid ça j'aime ça j'aime moins ça ça me plaît ça ça me plaît moins et tout un tas de décès erreur et encore une fois c'est pas mauvais en soi de choisir cette option là c'est juste différent et c'est juste que ça ça prend plus de temps et bah on fait face comme moi je l'ai fait puisque moi même tu vois je te parle de ça mais je me suis pas fait accompagner j'aurais gagné du temps à le faire mais pour déterminer mes vrais désirs à vélo qui passe pour déterminer mes vrais désirs et ouais j'aurais gagné un paquet de temps et de frustration en moins voilà et puis si ça t'intéresse n'hésite pas à m'envoyer un message si ce podcast t'as parlé tout simplement je te souhaite une belle journée je te dis à bientôt